L'histoire de la chute de FTX, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui car j'avais brièvement parlé la semaine dernière qu'il y avait eu un crack sur les cryptos, sur le bitcoin à cause notamment d'FTX mais je ne suis pas du tout rentré en détail sur l'affaire alors que pourtant c'est un cas intéressant non pas pour les cryptos mais même pour la bourse parce qu'on peut faire le lien donc je vais commencer par te raconter cette histoire qui est digne d'un cauchemar, c'est vraiment un truc de malade donc on a FTX, on va prendre le principe que la plupart des gens n'ont pas vraiment entendu en détail l'histoire donc je vais faire comme si tu ne connaissais rien, au moins tout le monde comprendra à la fin de cette vidéo FTX c'est simple, c'est une plateforme d'échange crypto donc toi si tu investis en bourse via un broker en ligne, Degiro, Trade Republic, Interactive Brokers, Fortuneo, Boursorama, etc tu vois c'est la même chose mais là c'était avec la possibilité d'aussi acheter des cryptos mais sinon c'est un peu le même fonctionnement, tu as tes trucs, tu peux acheter, vendre, faire du trading, voilà quoi et du coup c'était quand même la deuxième plateforme la plus utilisée mondialement donc c'est pareil, ce n'est pas la 16e ou la 18e, c'est la deuxième mondialement la plus utilisée la première étant bien sûr Binance qui est extrêmement utilisée après j'ai envie de dire encore heureux, ce n'était pas genre Binance à 35% du marché et FTX avait 31% tu vois où c'était quasiment la deuxième en mode presque la première avec énormément de gens il y avait énormément de gens mais c'était plutôt un rapport en mode Binance ils ont 80% du marché et eux ils avaient 10% donc tu vois c'était quand même beaucoup beaucoup plus petit que le premier mais ça fait quand même beaucoup de gens, ce n'est pas un petit truc avec 50 000 personnes dessus je ne sais pas combien il y avait d'inscrits en France ou dans le monde entier mais c'était vraiment beaucoup, d'ailleurs j'aurais peut-être dû regarder mais c'est sûrement des millions et donc on avait cette plateforme qui fonctionnait normalement, qui était utilisée, enfin voilà, normale et du coup à la base tout allait bien et ça a commencé avec le mardi 8 novembre avec la publication d'un article dans le média donc Coindesk qui explique que la plateforme est en difficulté que des clients veulent retirer leurs fonds mais qu'il n'y a pas assez de liquidités d'entreprise pour libérer ses fonds et du coup rendre l'argent à ceux qui le possèdent tu vois donc déjà ça, ça fait très très peur d'ailleurs je crédite le créateur de l'article vu que je me sers un peu quand même de son travail donc c'est le journal du geek pour pas on va dire voler le contenu mais bon bref et du coup bah cette annonce forcément ça met à mal la plateforme il y a un vent de panique si tu te dis attends quoi peut-être je ne peux plus retirer mon argent qu'est-ce que tu as envie de faire, tu as envie de vite le retirer tant que c'est encore possible et du coup tout le monde a fait ça et du coup il y avait encore moins la possibilité pour l'entreprise d'aller rembourser ça a fait comme je crois que c'était ça en 1929 ou pour les Man Brothers etc et du coup c'est là que ça a commencé à s'effondrer puisque tout le monde a voulu retirer son argent après il y a une sorte de petit vent d'espoir quand le patron de Binance donc là c'est vraiment le number one un peu le roi de la crypto a proposé une fusion des deux sociétés donc les gens commencent à se dire ah bon si c'est racheté par Binance ça va aller et tout en fait à peine quelques heures après donc le patron de Binance a dit oh non en fait on n'en veut pas en fait cette entreprise on a fouillé un peu dans les papiers c'est de la merde il y a des trucs qui vont pas donc ça a encore foutu un coup de poignard dans le cas de FTX donc ça a encore poussé tout le monde à vendre du coup la monnaie FTX donc ils avaient leur propre crypto de ce que je comprends et aussi à vendre les actions de l'entreprise parce que personne n'en voulait quoi du coup en 24 heures l'entreprise a perdu donc 25 milliards de dollars ce qui est l'équivalent du PIB de la Jamaïque forcément 25 milliards c'est quand même pas rien et du coup le FTX je sais plus où c'est écrit mais voilà c'est passé de 24 dollars à seulement 3 donc ça a perdu en gros 90% en plus par dessus le marché il y a une rumeur comme quoi FTX a été hacké quelqu'un a profité du bordel pour hacker pour récupérer de l'argent et tout donc tu sais ça empile en plus sur la catastrophe et du coup là vraiment ça a été la chute après bon du coup ça on va peut-être pas trop en parler mais le patron de FTX lui accuse le PDG de Binance d'être responsable d'avoir manipulé le truc d'avoir fait un jeu déloyal pour aller le démonter ou je sais pas quoi bon ça on en sait rien c'est que des bruits de couloir mais tout compte fait donc on a le PDG de FTX j'ai plus son nom en tête là je sais plus où est-ce qu'il doit être son nom mais bon voilà c'est un mec qui pourtant était très bien tu vois il était multimilliardaire suite à cette création il doit toujours être assez bien aujourd'hui je pense pas qu'il a perdu 100% de son patrimoine mais en tout cas il a perdu sur le papier je crois 25 milliards de dollars il a perdu son succès donc pour lui ça doit vraiment être dur ça doit vraiment être compliqué donc c'est un petit peu ça l'histoire de parce qu'on l'avait demandé en commentaire de FTX pourquoi ça a perdu donc pour résumer en une phrase on avait la deuxième plateforme d'échange crypto qui ne pouvait plus rembourser les gens qui voulaient retirer leur argent donc ça crée une panique qui a tout fait exploser et a fait faire faillite l'entreprise simplement et du coup la question maintenant c'est pour les gens qui avaient investi sur FTX est-ce qu'ils pourront récupérer leur argent ? la réponse c'est non la réponse c'est non ils ne pourront pas récupérer leur argent alors ça m'étonnerait en tout cas énormément donc en gros vraiment leur argent il a disparu et ça ça fait forcément flipper donc voilà ça c'était pour la petite histoire maintenant le but c'est pas juste de dire ah voilà news salut à demain c'est d'en tirer un peu des leçons, des discussions par rapport à la bourse donc première question peut-être que tu te poses c'est si un truc est arrivé comme ça pour une plateforme crypto est-ce que c'est possible que ça arrive pour un coursier en ligne plus classique sur la bourse la réponse c'est oui c'est possible que ça arrive selon moi il y a beaucoup moins de chance parce que ça dépend déjà laquelle tu vois si tu me demandes est-ce que c'est possible que ça arrive à Dojiro ou à Interactive Brokers bah oui tu vois c'est possible mais je vois pas Interactive Brokers tomber le truc ça existe depuis quand je vais regarder attends hop je vais regarder comme ça ouais voilà donc Interactive Brokers donc c'est le numéro 1 c'est le Binance mais pour du coup la bourse ça existe depuis 1978 donc ça fait ça fait 22 ça fait 44 ans 44 ans, 45 ans que ça existe que ça n'a pas fait faillite donc est-ce que c'est possible que ça fasse faillite oui c'est possible est-ce que ça va arriver ça fait presque 50 pitches que ça tient pourtant il y en a eu des crises quand même je pense pas vraiment je pense pas enfin franchement c'est en dessous de 0,1% de chance je pense Dejiro bon c'est quand même un peu moins gros et massif et sécure donc il y a peut-être un peu plus de chance mais voilà on est selon moi toujours en dessous de 1% de chance et après plus les trucs sont sont nouveaux et légers donc je sais pas ce que toi tu utilises mais les trucs genre Itoro ou je sais pas ou des trucs un peu plus nouveaux un peu moins solides là c'est peut-être plus probable ça risque pas d'arriver non plus mais t'as déjà un peu moins de sécurité on va dire plus le truc est vieux et solide plus ça va tenir tu vois mais voilà du coup pour moi oui c'est possible mais ça risque pas d'arriver il y a un peu de chance surtout si t'as des plateformes grosses Tejiro, Interactive Brokers des grosses banques tu vois Boursorama c'est société générale il me semble donc ça risque pas de tomber Fortuneo c'est crédit Mutuel ça risque pas trop de tomber non plus c'est des trucs qui ont 100 ans ou un truc comme ça donc voilà normalement non tu vois déjà c'est moins d'un percent de chance mais même si jamais ça arrive puisque voilà même si c'est un percent de chance un percent ça peut arriver sur toute une vie c'est différent des cryptos parce que les cryptos si t'as j'en sais rien tu détiens 15 000 euros en bitcoin bah comme l'indiquent fièrement tous les fans de crypto c'est décentralisé c'est intraçable le truc c'est crypté donc bah tu peux pas aller tracer que t'avais 15 000 de bitcoin et les récupérer et l'état va te redonner toi tout le monde et tout parce que bah voilà c'est décentralisé alors que à l'inverse vraiment à l'inverse quand t'investis en bourse imagine toi t'as 150 actions google 150 actions alphabets bah tu les détiens et c'est public entre guillemets enfin public c'est traçable c'est centralisé donc si imaginons j'en sais rien des gyrofaillites et voilà plus personne peut récupérer son argent bah t'auras toujours tes actions en fait elles peuvent pas disparaître si t'as 1000 actions Nike elles peuvent pas s'évaporer et tu peux pas faire disparaître 1000 actions Nike faut bien qu'elles arrivent à la main de leur propriétaire c'est comme si t'avais un appartement avec un acte de propriété c'est comme si tu détenais une voiture c'est comme si t'avais voilà un truc tu vois que tu possèdes c'est pas comme des bitcoins ou je sais pas quoi donc même si un truc qui fait faillite tes titres te seront rendus personne peut te les voler on peut pas voler et s'approprier des actions de quelqu'un parce que sa banque a fait faillite donc même si tu perdras peut-être bah le moyen d'accéder à tout ça et tout on devrait je sais pas c'est sûrement compliqué ça prendra sûrement des mois mais on te restituera tes titres donc si t'as 100 actions McDo 150 actions Nike 1000 actions Alphabet bon ça fait beaucoup mais bref tu récupères ces actions puisqu'elles sont à toi et personne peut s'en m'emparer tu vois donc tu les récupéreras et après ce sera ce sera transféré sur un autre un autre courtier peut-être Interactive Brokers ou peu importe donc déjà tu perdras pas ton patrimoine puisqu'il te sera restitué comme je dis c'est pas possible de te voler des actions what the fuck et puis par contre pour le cash que t'as là c'est plus compliqué si t'avais par exemple 100 000 euros en actions et que t'avais 12 000 de cash qui traînaient comme ça sur la banque là c'est déjà un peu plus compliqué mais normalement tu dois le récupérer aussi et même si tu le récupères pas ce cash qui était à côté normalement pour les banques européennes t'as une assurance de 100 000 euros par personne un truc comme ça donc tant que t'as pas plus de 100 000 euros en cash pas en actions en cash normalement tu le récupéreras par garantie de l'état en tout cas en France c'est comme ça donc pour que tu perdes le moins de centimes faudrait que tu aies plus de 100 000 euros en cash et aussi qu'une grosse banque comme ça courtier en ligne fasse faillite tu vois donc bon c'est possible que ça arrive un jour mais les chances sont moindres tu vois mais bon dans tous les cas moi ce que je conseille c'est qu'une fois que tu deviens un gros que tu commences à peser que tu commences à arriver à 100 000 euros sur un seul courtier en ligne genre t'arrives à plus de 100 000 euros sur des gyros moi je conseille d'aller quand même multiplier un petit peu les courtiers en ligne c'est à dire que moi je vais bientôt arriver à 100 000 euros juste sur des gyros bah du coup il y a quelques mois je me suis inscrit sur Interactive Brokers pour faire pour ouvrir un second compte tu vois un second compte titre sur Interactive Brokers plutôt tu vois au moins d'avoir 200 000 euros sur des gyros j'aurai je sais pas 120 000 130 000 sur des gyros et 70 000 sur Interactive Brokers pour que tu vois juste diviser ça coûte pas grand chose vu que moi j'ai une stratégie ETF une stratégie Small Cap Value la stratégie Small Cap c'est l'est sur des gyros et les ETF je les foutrais tous sur Interactive Brokers c'est comme ça que j'ai fait et aussi bah vu que je t'invite à avoir à la fois un PEA et un compte titre du coup normalement ça sépare déjà les deux donc voilà déjà si t'as un PEA par exemple sur Boursorama ton compte titre sur des gyros mais que tu sais que quand t'arriveras à plus de 100 000 balles tu ouvrais un deuxième compte titre donc ça fait déjà trois comptes déjà tu vois déjà qu'il y a moins d'un pourcent de chance que ça te pose des problèmes si au pire t'as un pourcent de chance que un de tes trois comptes tombe mais que tu récupéreras quand même la majorité et tout tu vois y'a pas vraiment de quoi se prendre la tête ça arrive à une probabilité qui est tellement faible que ce serait comme se dire oh putain mais je sais pas si je sors dans la rue je vais me faire écraser par une voiture oui c'est possible mais quand c'est 0,001% de chance tu le fais quand même sinon tu vis plus quoi du coup voilà c'est ça pour mon avis pour s'il y en avait qui flippaient de voilà est-ce que ça va arriver est-ce que ça peut m'arriver en bourse si tu respectes la règle de mettre ton argent sur des gros courtiers solides pas le petit nouveau courtier new du coin qui s'est lancé en 2019 mais des gros trucs solides du style Interaction Brokers DesGiro je dis ceux que je connais après je sais pas s'ils sont solides mais je pense Trade Republic ça a l'air solide quand même faudrait se renseigner Boursorama Fortuneo Vours Direct je pense que c'est solide aussi voilà des gros trucs comme ça déjà tu diminues tes chances d'avoir des problèmes ensuite si t'as non pas du cash mais des actions donc des actions qui sont à ton nom des actifs voilà tu devrais les avoir restitués quoi qu'il arrive donc il vaut mieux avoir des actions que du cash et si de toute façon dès que tu dépasses 100 000 euros sur un courtier en ligne tu diversifies un petit peu et t'arrives à en avoir 2, 3, 4 et voilà si un jour t'as un million d'euros c'est divisé sur je sais pas 4 courtiers différents ben là t'es encore plus sécure donc si tu respectes ça déjà que c'est quand même improbable t'es méga sécure et moi c'est ce que je fais aujourd'hui je te l'ai dit j'ai 3 courtiers en ligne différents PEA et PEA PME sur Fortuneo compte-titres principales sur Dejero et un nouveau compte-titres que j'ai ouvert il y a quelques mois sur Interactive Brokers et je me sens plutôt à l'abri mais voilà c'est tout pour cette petite vidéo bien sûr je te fais l'appel à l'action de la semaine important si tu veux une formation sur avoir une stratégie en bourse et arrêter de faire n'importe quoi arrêter d'investir en n'y connaissant rien sans stratégie sans plan sans pondération etc d'actifs suis la formation Investisseur Stratège qui est lancée cette semaine qui est donc en réduction exceptionnelle cette semaine ça se termine dans quelques jours seulement donc c'est la formation pour simplement arrêter de faire n'importe quoi en bourse se construire une vraie stratégie sécurisée diversifiée et gagnante qui bat le marché à long terme donc tu auras tout ça pour un prix qui est plutôt intéressant que tu peux voir ici donc voilà si tu es intéressé la réduction se termine très bientôt donc pour commander c'est le premier lien en description et moi je te dis à demain on – Sous-titrage FR 2021